Le 1er novembre 1954, il y a 65 ans, jour pour jour. Moussa Benboulid, Rabbi Rahmo, allait déclamer, que dis-je, allait psalmodier une sentence, un verdict fabuleux qui allait être confirmé par les événements portés à bout de bras par tout un peuple. Il avait dit ceci, je le cite, « Aujourd'hui, nous allons faire accoucher l'histoire. » Aujourd'hui, nous allons faire accoucher l'histoire. Oui, l'histoire a confirmé les paroles du grand Moujahd. L'histoire a accouché d'une Algérie nouvelle, libérée d'un colonialisme atroce, qui avait ravalé tout un peuple à la servitude, à l'indignité, à l'oppression, à la hougra. Mais l'accouchement fut terrifiant, un fleuve de sang et de larmes, des sacrifices inestimables. Mais avant même qu'elle ne soit proclamée, l'indépendance chèrement acquise fut volée au peuple par un régime composé majoritairement de planquets qui remplaça au pied levé le colonialisme que les vrais Moujahidines et que tout un peuple avait chassé. Des planquets et des infiltrés qui remplaçèrent le colonialisme, qui usèrent de ces méthodes et qui devinrent presque tout naturellement les proconsuls de l'ancienne puissance coloniale, même si le discours officiel, Zama, est de pure forme, n'en finissait pas de dénoncer et de stigmatiser le colonialisme, Zama. Le nouveau régime naquit donc avant même la proclamation de l'indépendance. Les fils de novembre avaient fait accoucher l'histoire, mais les planquets de la révolution allaient détourner le fleuve de l'histoire, voler le pouvoir au peuple et se penser enfin libérer. Le nouveau régime, le même qui continue à ce jour, jusqu'à aujourd'hui, de faire main basse sur l'Algérie, a certes changé de visage et de façade, mais c'est le même qui a perpétré le coup d'État contre le GPRA. Le même qui a recouru à toutes les méthodes de la subversion, de la violence, pour garder le pouvoir. Un régime atroce, interlope, constitué des pires individus qui peuvent être. Des despotes, des prédateurs qui ne reculèrent devant rien, ni aucun moyen fut-il celui de la mémoire des shohedas, et qui continuent, à ce jour, de ne reculer devant rien. Un régime atroce, qui s'entoura des plus indignes des fils de ce pays, et qui a recouru à la corruption, aux mensonges, à la violence, à l'assassinat politique, à la torture, à la dénonciation calomnieuse, pour transformer quiconque le combattait, fut-il un héros de la révolution en traître à la nation ? Un régime qui n'hésita pas à faire assassiner les jeunes d'octobre 88, les jeunes de Kabylie en 2001 et en 2003, et pendant la décennie rouge, à faire assassiner plus de 250 000 Algériens. Un régime qui a enlevé plus de 20 000 personnes, et qui les a fait disparaître, tout simplement. Un régime qui insitua la torture en règles systématiques d'interrogatoires et de terreurs. Un régime qui encercla le peuple tout entier d'organisations dites de masse, des organisations de toute nature, dites syndicales, dites révolutionnaires, dites médiatiques, dites étudiantines, dites féminines, dites sécuritaires. Pour fliquer le peuple, le tromper, le réduire à l'état de troupeau. Et c'est ainsi que ce peuple qui avait été libéré au prix du sang et des larmes, fut-il de nouveau occupé, colonisé, incarcéré, trompé, dépouillé, corrompu avec ses propres richesses, réduit au silence et à la compromission, à l'individualisme le plus forcené, jusqu'à s'abîmer dans la culture du barodage et du triterranci. Le régime qui avait remplacé le colonialisme au pied élevé pensait avoir réussi à faire de nous un peuple de moutons qu'on mène à l'abattoir et qui ne savent rien faire d'autre que bêler, les slogans qu'on leur demande de bêler. Le régime ne connut plus de limites à son impudeur, jusqu'à nous imposer un homme totalement invalide 20 ans durant, derrière lequel reliaient quelques généraux et la fratrie Boutefléhane. Et c'était cela, la véritable Aissaba, dont on nous rebat les oreilles aujourd'hui. « Ces généraux et cette fratrie et leurs nombreuses clientèles qui vampirisaient tous ensemble ce qui restait de notre malheureux pays qu'ils avaient dépecé, dévasté, vidé de toute substance vive. » Mais ils se trompent. Sous les couches successives de cendres et de boue, le cœur de l'Algérie continuait de battre. Le 22 février 2019, 20 millions d'Algériens se retrouvèrent dans la rue pour dire que le peuple était encore vivant. Et malgré l'incroyable blackout international des médias occidentaux, les peuples du monde entier sont en admiration devant ce pacifisme, ce civisme, cet enthousiasme des Algériens et leur immense mobilisation. Les Algériens sont seuls au monde parce que le régime criminel a corrompu tout simplement les puissances occidentales et ses amis moyens-orientaux. Mais le peuple algérien est fort par son union, par sa détermination, par sa haute conscience politique. Il l'a crié haut et fort. Il aspire à une république démocratique, à un État de droit où la séparation des pouvoirs est consacrée, où l'armée est une grande muette politique, où les élections sont sincères et transparentes. Un pays où la jeunesse ne rêve plus de quitter son pays, où les élites ne se jettent plus sur les routes amères de l'exil, où la justice sociale règne. Aujourd'hui, et depuis le 22 février, ce 1er novembre que nous attendions avec ferveur est là. Ce 1er novembre que le peuple va commémorer pour la première fois. Parce que jusque-là, ce n'était qu'une journée bassement protocolaire destinée aux apparatiques entre limonades et petits fours. Ce 65e anniversaire de la révolution algérienne est une restitution au peuple, par le peuple lui-même, d'une révolution fondatrice Dans quelques heures, fuseront les premiers youyous et raisonneront les m'haris dans toute l'Algérie pour saluer la nouvelle naissance de l'Algérie nouvelle. Et pour donner raison à Mousfab Mboulid, 65 ans plus tard, oui, le 1er novembre 2019, les hommes et les femmes de ce pays feront accoucher l'histoire et remettre le fleuve des tournées dans le lit de l'histoire. Le 1er novembre 2019 sera autant un recouvrement d'une épopée qui a été volée à son peuple que la plus grande démonstration de force que le peuple algérien va administrer à tous ceux qui tentent de le maintenir sous la domination des satrapes et de leurs maîtres. Le 1er novembre 2019 va rejoindre le 22 février 2019 et ces deux dates, 1er novembre 2019, 22 février 2019, avec celles du 1er novembre 54 et du 5 juillet 62, seront inscrites en lettres d'or sur le fronton de l'histoire. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada 1er novembre 2019, « Nous allons faire accoucher l'histoire ». C'est le titre de notre émission d'aujourd'hui et je rappelle que cette citation est de Mostafa Bamboulid, Rabbi Rahmo, qui l'avait prononcée le 1er novembre 1954, il y a 65 cas de cela. Avec moi pour en parler sur le plateau, Yahya Bonouar, journaliste et militant politique. Yahya Bonouar, merci d'être avec nous. Bonsoir et merci pour l'invitation, c'est toujours un plaisir. Merci. Hassan Hayrish, analyste politique et non moins militant politique aussi. Merci d'être avec nous, Hassan. Merci, Jamel, pour cette invitation. Je suis content d'être en face de Yahya Bonouar et de tes invités aussi par téléphone ou Skype. Merci. Et mes invités qui sont Issa Rahmoun, avocat, vice-président de la Ligue algérienne de défense des droits de l'homme et Elias Filali, militant associatif. Issa Rahmoun sera avec nous depuis Alger et Elias Filali sera avec nous depuis Londres. Alors, Yahya Bonouar, 1er novembre 2019. Donc, finalement, on l'attendait avec grande impatience tous les Algériens. D'ailleurs, ils pensaient le fêter à partir d'aujourd'hui. Or, on nous dit que les rues d'Alger sont déjà pleines de monde. Oui, on est, avec ce qui se passe en ce moment, pas seulement à Alger, mais dans plusieurs Ouilaliens, on est quasiment dans une insurrection civique. Attendez, on va regarder les images qui nous parviennent d'Alger. On va essayer de voir à chaque fois des images. Nous allons essayer de passer en direct. Puis, je reviens à vous. Les images. La Lua, la Lua, la Lua, la Lua, la Lua. La Lua, la Lua. La Lua, la Lua. Abonnez-vous ! C'est maintenant, c'est pas demain, c'est pas vendredi. La nuit va être longue et j'imagine qu'à 20h, il y aura d'un côté le discours d'un chef de l'État totalement illégitime. Et il y aura au même moment la réponse du peuple dans les rues d'Alger. Et donc c'est une insurrection civique. Partout dans l'Alger, les gens se rassemblent pour fêter l'arrivée du 1er novembre, mais surtout pour contester ce régime et demander à ce qu'il s'en aille. Cela fait 65 ans depuis le 1er novembre, cela fait 57 ans depuis l'indépendance confisquée. Il est temps que l'Algérie reprenne en main son destin et reprenne en main l'histoire que ce peuple a commencé à écrire en 1954, que ça redémarre et qu'on entre vraiment dans l'avenir. Et vous pensez que ce 1er novembre pourrait être suivi massivement dans toute l'Algérie, ou seulement à Alger, que les gens sont en train de rejoindre parce qu'ils considèrent que c'est la vitrine de la révolution du 22 février ? Il y aura dans toutes les... Évidemment, à Alger, il y aura plus de monde. Beaucoup de personnes ne peuvent pas se déplacer. L'Algérie, c'est un continent, c'est des centaines de kilomètres d'est en ouest. Du sud, c'est encore beaucoup plus loin. Toutes les routes sont bloquées, nous dit-on. Ils essayent de bloquer les Algériens pour qu'ils ne parviennent pas à la capitale. On essaie une mentalité de bloquer, bloquer, bloquer les routes, bloquer l'intermède, bloquer le marat-ribé. Jusqu'à quand on ne construit pas des pays en bloquant, on construit des pays en s'ouvrant, en innovant. Mais ils ne prétendent pas construire un pays, eux, ils prétendent se maintenir. Oui, sauf que maintenant, il y a un peuple qui veut construire son pays, qui veut construire son avenir, qui veut prendre en main son destin. Et ils sont devenus le commandement militaire. C'est un obstacle face à l'ambition de ce peuple. Alors, pendant que vous parlez, il y a un live qui est en train, un live à Alger, on est en train de voir. Mais je vous invite à continuer, à suivre. On est face à deux volontés. Une volonté massive, celle du peuple algérien, qui va vers l'avenir. Et puis la volonté d'une poignée de généraux qui s'accrochent, qui ont peur, et qui veulent maintenir le pays dans une espèce des années 70-80, en fermant à droite à gauche. – Ils ne se rendent pas compte que c'est suicidaire, y compris pour eux-mêmes ? – Quand on a écouté le discours de Gaït Salah hier, je l'ai réécouté deux fois pour croire. Ce monsieur, il est hors époque. Il y a quelque chose qui cloche. Dans une phrase, il dit « a'dal a mustaqillah » et puis de suite, il dit « me khordjouch milhabs ». – Oui, c'est lui qui décide qu'ils ne sortiront pas. – Voilà. – Au moment où il dit la justice est indépendante. – La justice est indépendante. Il dit « tous les jeunes veulent aller voter » et ils bloquent les routes et ils ferment le Margaribi. Et si les gens veulent aller voter, pourquoi se casser la tête ? Et puis, quand on remonte, il y a 7-8 mois, les élections d'avril, il disait la même chose. Les élections auront lieu le 18 avril. Les élections auront lieu le 18 avril. Ensuite, à partir d'avril, les élections du 4 juillet auront lieu. Et maintenant, décembre, je ne sais pas où ils vivent. En tout cas, pas avec ce peuple, Gaït Saleh et ses généraux. Gaït Saleh a 80 ans. J'imagine qu'il n'a pas quitté sa caserne depuis au moins 50 ans. Qu'il n'a pas été dans un marché, qu'il n'a pas été dans un quartier populaire, qu'il ne sait pas ce que pensent les jeunes de 20 ans et 25 ans, quelle musique ils écoutent, quelle aspiration ils ont, quel avenir ils imaginent. Et donc, ces gens sont totalement coupés de la réalité de ce peuple et ils veulent le diriger de l'air. Et ce peuple a dit non. Hassan ? D'abord, je voudrais dire gloire à nos martyrs, à ceux qui ont sacrifié leur vie pour que vive l'Algérie, pour que vive le peuple algérien. Le 1er novembre 1954, à titre vraiment de fierté personnelle, mais pas seulement, la déclaration du 1er novembre a été écrite et tirée dans mon village. Et ça reste évidemment une base. Et aujourd'hui, après une parenthèse que je viens de décrire avec brio, après cette sombre parenthèse que vous avez bien décrite dans votre introduction, M. Benchenouf, voilà que l'esprit 1954 revient. L'esprit soumamiens revient. C'est-à-dire que tout se passe comme si le fleuve qui a été détourné, comme vous le disiez si bien, et comme l'a décrit Rata Abbas à Rachid Mimouni. Rachid Mimouni, fleuve détourné. Voilà. Et donc, ce fleuve de l'histoire est en train de reprendre effectivement son lit. Et puis, les jeunes Algériens ont repris le flambeau. Quand on voit dans la capitale algérienne des milliers, déjà la veille du 1er novembre, ou que des millions viennent demain, 1er novembre, dire à un pouvoir complètement dépassé, complètement hors temps, archaïque, qui n'a pas encore compris que Staline est mort, que Khrouchev est mort, que Boumdine est mort, ils n'ont pas encore compris que nous avons basculé. Jusque-là, ça leur a réussi, Hassan. Jusque-là, depuis 1962, ils sont à la tête de ce régime. C'est les mêmes, même s'ils ont changé. Ils sont une même famille. Ce que les gens ne savent pas, c'est qu'ils pratiquent le mariage endogène. Bien sûr. Endogame. Endogame, pardon. Ils ne sont contre eux. Ils sont tous parents les uns des autres, soit directement, soit par alliance. Et la famille Glia, au sens mafieux du terme aussi. Ils sont tous en affaires ensemble. Même s'ils se descendent liquides les uns des autres, ils restent. Il ne lâche jamais tomber l'un des leurs. Il le met en prison, mais il soutient sa famille. Il l'aide à exfiltrer son argent. Bien sûr. Donc, jusque-là, ça leur a réussi ? Oui et non. Parce que ça leur a réussi matériellement. C'est vrai, ils sont au pouvoir, etc. Mais en réalité, Benchenouf, moi je suis convaincu qu'ils sont rongés de l'intérieur. Ils mordent tous d'un cancer. Ils mordent tous à l'étranger, dans les hôpitaux européens, en France, en Suisse. Parce que tout simplement, ils savent qu'ils sont dans le faux. Ils savent qu'ils sont dans une posture. Ils savent qu'ils sont dans un théâtre. Ils savent qu'ils jouent une pièce où ils sauvent leurs biens, leur vie, leur progéniture, etc. Mais que le peuple les vomit, que le peuple ne veut pas d'eux. Ils savent tout ça en réalité. Ils savent qu'il y a un fossé, un fossé énorme qui les sépare du peuple algérien. Comme disait Hossein Al-Tahmed, un fleuve de sang qui sépare ces gens-là, ces despotes. Mais ils l'ont toujours su, Hossein. Sauf que cette fois-ci, c'est tout le peuple qui est dans la rue. Absolument. Parce qu'ils entendent aujourd'hui que le peuple algérien est déterminé. Donc ils se cramponnent comme ils peuvent. Ils vont commander le soutien des puissances étrangères, la main de l'étranger. Maintenant, on sait que c'est eux. On a vu Bensalak parler de millions de gens, quelques éléments. Ba'dal al-Hanassar. Les millions de gens pour lui, dans sa bouche, quelques éléments. Voilà. C'est pour ça que je dis, lui-même, il est rongé par un cancer. Bon. Je ne suis pas en train d'applaudir. Mais c'est pour dire, justement, que quand ils sont dans la contradiction, énorme, parce que là, alors que des millions d'Algériens défilent dans les rues algériennes, ils parlent d'une poignée d'Algériens. Ça s'appelle comment ? En psychologie. Ça s'appelle un déni. Et un déni, c'est quoi ? C'est refuser de voir la réalité. Refuser de voir ce qui se passe devant leurs yeux. C'est-à-dire se mettre un bondo, carrément. Et donc, il est évident... Juste à se prendre un camion dans la tranche, comme disent les jeunes. Ils sont en train de se le prendre. Ils sont en train de perdre la partie. Ici, on voit très bien que Ben Salah, qui incarne ce pouvoir qui est en train de dépérir, Ben Salah, Séphiloche, le pouvoir de Ben Salah et de Gaïd Salah, Séphiloche, et un peuple s'éveille. Alors, on va voir, on va voir quelques images des jeunes qui essayent d'arriver à Alger, malgré le blocus. C'est un véritable blocus, un état de siège autour d'Alger. Nous allons voir quelques images. S'il vous plaît. La gare routière, hein ? La gare de l'Ara. L'Ara, ouais. Ils arrivent, les Algériens, d'un peu partout. Ils commencent à crier les slogans avant même de sortir du bus, quasiment. Et nous allons voir d'autres images. Il y en a beaucoup. Alors, nous allons voir avec Léas Filali, puis nous revenons à la discussion et aux images. Léas Filali, merci d'être avec nous. Léas, à l'âme de vous, m'arrivée à vous, Léas. À l'âme de vous, chouette, chouette, c'est la vie de vous. Oui, c'est la vie de vous. La première, c'est la vie de vous. C'est la vie de vous. Merci pour ce que vous avez fait toutes ces années avec M. Bilhirich et M. Benouari. Les années de militants, je salue leur courage, leur patriotisme, leur engagement. Je suis très, très heureux de voir ce peuple se révolter pour se réjouir. Parce qu'il nous faut cette indépendance, parce qu'on a toujours été colonisés. Mais grâce à vous, chouette Jamal, grâce à beaucoup d'acharrares, les hommes libres, on est arrivés presque à déjouer les complots contre ce peuple. L'hombre, aujourd'hui, il n'y a pas de marche arrière. La Chirbi m'a été arrivée sur Algérie. Et je pense que ce régime ne va pas durer. Ce mois de novembre sera crucial. On a été attendu pour le travail. On va voir les gens qui sont en train de se réjouir et les enfants. Dans tous les pays de la Chiribat, on va voir la Chiribat. Mais on va voir les photos. On a commencé à faire les photos. C'est la pratique. Exactement. Les gens sont incroyables, mon ami, j'ai vu que j'ai vu une chambre. J'ai vu un chambre. J'ai vu une chambre, j'ai vu une chambre. J'ai vu une chambre de m'hombre. J'ai vu une chambre. 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 Je vous remercie. 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 parce que... Je vous remercie. 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 Je vous remercie.